On est dans Pbeth, à peu près 15e ligne, Rava Amar, Rava Amar, Recha Isso, Lab Sefa Isso Karek. On revient ici à la question première, c'est la réponse de Rish Lakish, qu'il y a une différence si les Kodashim Tmeim sont tombés dans des Kodashim Terhorim, alors ils sont mis de Batelle, si les Kodashim sont tombés dans Khuline, dans quelque chose qui n'est pas Kadoche, ce n'est pas mis de Batelle. Ça, c'est la Svara de Rish Lakish dans Rabbanana. Pour expliquer cette Svara-là, comment c'est possible que dans un cas tu dis qu'il y a Bithoul, dans le deuxième cas tu dis qu'il n'y a pas de Bithoul, alors qu'on parle de la même chose, les Kodashim, Korban, Khatat, n'importe quoi, Trouma, par exemple la Trouma, qui tombent dans autre chose, une fois tu dis c'est mis de Batelle, quand ça tombe sur la Trouma Théora, et une fois tu dis c'est pas mis de Batelle quand ça tombe sur des fruits frouines. La question elle est, pourquoi ? Quelle est cette différence-là ? On en brige la quiche. Elle répond comme ça, La Recha, quand il y a un problème de ménage de Kodashim Tmeim, avec des Kodashim Théorim, et que c'est Mitarvev, le Isur Lava c'est un Isur Lava. Dans les Isur Lava on peut dire Bithoul. Alors que lorsque des Kodashim, comme la Trouma, tombent dans du Khoulim, le problème il est Karet, Karet ou Mita Bide Shamaim. C'est pour l'instant dans le même contexte, parce que quelqu'un qui mange de la Trouma, il est Kaya Mita Bide Shamaim. Donc là c'est un problème de Mita Bide Shamaim. Alors comme c'est un problème de Mita Bide Shamaim, ou Karet, alors à ce moment-là, on est plus Makhmir, qui fait que c'est pas Mita Badelle. La Camara elle demande, comment tu peux dire une chose pareille ? Le A-Raba Rude Hama, pour ton Raba lui va me la dit, Kol Bide O-Raita, Loshena, quand on part sur un Dine qui est d'Inminatora, pas un Dine d'Arabana, un Dine Minatora, Loshena, il n'y a pas de différence, Isur Lava, que si l'interdit c'est rien qu'un Lava, Loshena Isur Karet, il n'y a pas de différence, il interdit c'un Isur Karet. Donc dans tous les cas, il faut, ou c'est Mith Badelle, ou c'est pas Mith Badelle, un des deux, d'accord ? Mais on ne peut pas faire une différence entre Lava et Karet. Les deux, on doit les considérer quand le même gravité, il faut considérer Siabitoul ou Khabitoul. Donc ta réponse à toi, Rava, pas une réponse qui est valable. Kushiya, donc je vais mettre une Kushiya contre Rava. Rava Shiyamar, alors, donc Rava Shiyamar, il vous donne une autre réponse. Seifa, ni Shumda vele davar chez Eshlo Matirim. Dans la Seifa, donc ta Kodashim, qui sont tombés dans Khulim, la Trouma, qui est tombée dans des Pérogues qui sont Khulim, pourquoi ce n'est pas Mith Badelle ? A cause du Klaal de Davar Shiyamar Thirim. C'est quoi ce Klaal ? C'est un Klaal, on l'a déjà vu dans Bétsa, on le revoit ici. Quand est-ce qu'on peut dire une notion de Bithoul, c'est Mith Badelle Berov, Mith Badelle Bishishim, ainsi de suite, c'est d'Aftas si l'objet est éternellement interdit. Alors, si l'est éternellement interdit, on peut être Mith Badelle autour d'après l'idée Bithoul, Mith Badelle Berov. Mais si l'objet va être permis dans deux jours, s'il va être permis dans une heure, alors pourquoi utiliser la fonction de Bithoul pour le permettre à temps que la période nécessaire passe et il devient permis de lui-même. Comme par exemple Bétsa, un oeuf qui est né pendant Yom Tov, il est mouktsé. Ah, cet oeuf-là, il s'est mélangé avec d'autres oeufs. Je vais dire Mith Badelle Berov. Non, je ne peux pas dire Mith Badelle Berov. Parce qu'à temps la Motha et Yom Tov et tout le monde peut le consommer. Encore, Motha et Yom Tov et tout le monde peut le consommer. Alors, je ne peux pas dire Bithoul pendant Yom Tov. Et là, il veut dire la même chose. Étant donné que c'est appelé d'Avashi Eshlo Matirin. Est-ce qu'on peut trouver une termission pour l'instant dans la compréhension de l'Allemarach qui va refuter ça dans deux secondes. C'est que le Kohen peut manger ce mélange. Kodashim, ils sont tombés dans Khoulin. Le Kohen peut manger le mélange. Comme il peut manger le mélange, ça peut être d'Avashi Eshlo Matirin. Donc, on a dit d'Avashi Eshlo Matirin. Dès qu'on a d'Avashi Eshlo Matirin et toute chose qui va arriver à un moment où il va devenir permis à filouber et l'Avashi Eshlo Matirin même mille fois plus de quantité c'est pas mille maintenant la Gemara a dit ta réponse à toi elle est ta réponse à toi l'Avashi elle n'est pas logique. Pourquoi ? Ce qu'a dit l'Avashi c'est faux. C'est pas possible qu'il a dit quelque chose pareille. Et pourquoi ? L'Eman parce que pour qui on parle ? Que d'Avashi Eshlo Matirin qui est tombé dans Khoulin c'est la Sefa pourquoi si le bitoul ne marche pas ? Parce que ça fait l'Avashi Eshlo Matirin pour qui on parle ? Il a Kohen si tu parles pour un Kohen Mishrachare le Kohen il a le droit de manger ça parce qu'il a le droit de manger Trouma il a le droit de manger Kodashim mélangé avec du Khoulin il peut manger le mélange il n'a pas de problème il est Israël si tu parles pour l'Israël Lé Olam Asso c'est interdit éternellement il n'y a pas de la Trouma va pas devenir un jour permise le Kodashim va pas devenir un jour permise donc le mélange ne s'appelle pas d'Avashi Eshlo Matirin donc ton Pshat à toi Ravashi ne tient pas la route qui a fait une mauvaise comparaison je répète que d'Avashi Eshlo Matirin ça veut dire que demain il va être permis à la personne pour qui elle est interdite maintenant or ce n'est pas le cas de Kodashim qui tombe dans Khoulin et l'ahat de Ravashi Bédota elle est en objet de dire que le Pshat de Ravashi il faut la Gemara maintenant elle revient il faut comprendre maintenant Rabbi Yohanan de nouveau mais ça va Rabbi Yohanan Trouma Biswana Zed de Raïtan lui pourquoi d'après Rabbi Yohanan il avait dit qu'on ne peut qu'un faire du tout parce que pourquoi parce que tu veux dire que Trouma aujourd'hui c'est de Raïtan il part de ce principe Rabbi Yohanan que Trouma Biswana Zed de Raïtan dans la maquloquette entre Rislakish et Rabbi Yohanan au sujet Trouma Biswana Zed est-ce qu'elle est de Raïtan ou de Raïtan et que Rabbi Yohanan était parti dans le principe que Trouma Biswana Zed c'est de Raïtan et Rislakish était parti dans le principe que Trouma Biswana Zed c'est de Raïtan alors il part il prend la question est-ce que tu veux me dire est-ce que le bitoulimax ne marche pas on va voir tout de suite va t'anier vas-y pour toi y'a marqué je te coupe votre achat chez le Choulin et achat chez le Trouma si j'ai deux caisses une caisse il y a des perros de Choulin une caisse et des perros de Trouma et devant ces deux caisses j'ai deux sacs pas de sacs deux monticules chez l'achat chez le Choulin et achat chez le Trouma une de Choulin une de Trouma donc deux caisses Trouma et Choulin et derrière un ensemble de fruits Choulin Trouma maintenant qu'est-ce qui s'est passé il y a eu un mélange ceux qui étaient à l'extérieur sont tombés à l'intérieur donc la question elle dit qu'est-ce qui est tombé dans quoi est-ce que la Trouma est tombée avec la Trouma et le Choulin avec le Choulin ou en croisé l'inverse la Trouma est tombée avec le Choulin et la Trouma de l'extérieur et la Choulin de l'extérieur est tombée avec la Trouma avec le panier où il y avait la Trouma donc qu'est-ce qu'est-ce que dit ce dîn là de quantité devant les caisses en question ceux-là 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 sont tombés dans les sacs et on ne sait pas lequel est tombé dans lequel il y a marqué on part du principe que c'est Moutard ça veut dire que les caisses continuent à être Moutard ce qui est dans la Trouma c'est dans la Trouma ce qui est dans la Trouma pourquoi ? parce que je dis une phrase qui fait que la réalité la situation elle va causer que la Trouma est tombée dans la Trouma et le Choulin est tombée dans le Choulin bien que je n'ai pas de preuves mais ce qui se ressemble ça semble et donc forcément un il a tiré l'autre comme quoi Kogosh Bokhu évitera les problèmes si je veux dire Kogosh Bokhu qui fait tout évitera les problèmes et donc il y a une loi naturelle que ce qui ressemble ça semble ça a une condition que dans le palier où il y a Choulin il y a une robe de Choulin par rapport à ce qui rentre à l'intérieur de telle sorte que Choulin a la Trouma de telle sorte que même s'il y a eu une erreur quelle qu'elle soit la Trouma qui est tombée dans Choulin elle est mise grâce au Choulin de sorte que je ne dis pas d'après l'explication de Riche Lakish comme je viens de dire au départ que dit que ce qui ressemble ça semble et donc la Trouma est tombée dans la Trouma le Choulin est tombé dans Choulin non je veux dire que même si le cas où la Trouma est tombée dans le palier de Choulin tout ce qu'on vient de dire ne sera valable qu'à condition que le Choulin sera toujours majoritaire par rapport à la Trouma donc de même chose si je pars du principe que le Choulin est tombé dans le palier de Choulin c'est à condition que le Choulin il est en majorité par rapport à ce qu'il y a dans le palier de Trouma ça c'est Riche Lakish et c'est pour ça qu'il va me dire une robe vers Rabi Ochanan par contre Rabi Ochanan il dit à Falpi chez Rabu Choulin à la Trouma même que Kaviyachol le Choulin sont à Falpi chez le Rabu Choulin à la Trouma même que Kaviyachol Choulin n'est pas plus que la Trouma ils sont égales même qu'ils sont égales on voit qu'on peut considérer que les paliers continuent à être cachés Choulin continue à être Choulin et la Trouma continue à être Trouma et la question c'est de comprendre comment ça marche pour Rabi Ochanan alors Bishlama les Riche Lakish d'après Riche Lakish qui dit que Trouma des Rabbanans t'as avar ben des Rabbanans n'amir ibu niah ou des bainan que lorsque c'est des Rabbanans j'ai besoin d'arro alors c'est pour ça qu'il a dit qu'il faut que le panier de Kaviyachol soit arro pourquoi ? parce qu'il a besoin que ça soit d'arro et là les Rabi Ochanan kashiya mais pour Rabi Ochanan qu'après Trouma c'est des Oraïta comment c'est possible qu'il a dit que cinquante-cinquante c'est aussi valable tu n'as pas besoin d'avoir un roc de choulume comment tu vas être mevatel kaviyachol le dé Oraïta tu ne vas pas être mevatel le dé Oraïta s'il n'y a pas de roc comment c'est possible réponse amane Rabbanani ça en vérité ça va d'après Rabbanan c'est que cette Braïta là qui parle de J'te Koupot va d'après Rabbanan qui va d'après Chita Trachamim qui pense que Trouma c'est des Rabbanan comme si je dis ah des Rabbanan il a dit ça au nom de Rabbanan mais lui il pense autre chose lui pour Rabbanan alors effectivement j'ai pas besoin qu'il y ait un roc et pour quelle raison j'ai pas besoin qu'il y ait un roc l'admira va expliquer après par la suite mais moi Rabi Ochanan je pense autre chose mais Anna d'Amre qui est Rabi aussi et moi je pense comme Rabi aussi qu'est-ce qu'il a dit Rabi aussi on va dans deux minutes il y a deux girsahot dans cette malle où moi je pense comme Rabi aussi où moi quand j'ai parlé auparavant dans le cas de Kodashim qui tombe dans Khulim je parlais pour Rabi aussi d'accord de deux façons de comprendre ou que il pense comme Rabi aussi et ce qu'il va dire Rabi aussi va nous imposer à nous donc Trouma ou de dire qu'en fait un contenant Rabi Ochanan il est d'accord comme Rabana que Trouma c'est des Rabana seulement quand il a dit là-bas dans Kodashim que ce qu'il a dit au niveau de Kodashim qui tombe dans Khulim il a dit ça au nom de Rabi aussi que lui il pense que Trouma c'est des Orai des Rabi aussi de Tanya et voici la fameuse que je vous ai dit tout à l'heure dans l'introduction de Tanya avant qu'on commence le chiot de Tanya de Seder Olam c'est marqué dans un livre qui s'appelle Seder Olam qui est écrit par Rabi aussi on va voir tout de suite le passeau qui vient il nous dit comme ça c'est dans le varim que je vous remènerai vers ta terre et la arrête la terre qu'on héritait tes pères et tu l'hériteras et tu l'hériteras et tu te multiplieras plus que tes pères maintenant il y a marqué que tes pères ont hérité et que tu hérites pourquoi on parle deux fois d'héritage la première Roucha et la deuxième Roucha elle a eu besoin on a eu besoin d'être Mekhadesh la terre de nouveau la troisième n'a pas besoin d'être Mekhadesh de nouveau c'est à dire quand on est sorti quand Abraham Sabyakov enfin il a descendu en Égypte on est revenu Yoshua conquit Eretz Israël Eretz Israël pour que les mitzvot aient une valeur il a eu besoin d'être Mekhadesh la terre comme on est Mekhadesh la terre on apprendra sur le Sanhedrin avec le Sanhedrin avec des Corbanotes de telle sorte où Yoshua a mis les pieds il a sanctifié l'endroit pour que les mitzvot de la Torah puissent être applicables là-bas seulement après on est parti en Galout à Babel quand on est parti en Galout à Babel la Gdusha elle est partie à Mishraël elle est partie la Gdusha elle est partie quand on est revenu avec Nehemiah et Ezra ils ont eu besoin d'être Mekhadesh de nouveau la terre c'est pour ça qu'on dit il y a une Gdusha surtout dans les Nebes de Shmita il y a une Gdusha qui s'appelle Gdusha Olebabel et il y a une Gdusha qui s'appelle Gdusha Olemitsraïm comme par exemple Aza Aza c'est Gdusha de Olemitsraïm et pas de Olebabel parce que Ezra et Nehemiah n'ont pas été Mekhadesh Aza toute la région de Aza est ici le sud alors avec Titus en Galoute est-ce que la Gdusha elle est partie de nouveau ou pas la pré-rabi aussi Shlishit en Lahem Shlishit ça veut dire le troisième retour n'aura pas besoin de sanctifier la terre pourquoi ? parce que la Gdusha qu'a fait Nehemiah n'est pas partie donc ça veut dire que Eret Israël encore Kadosh mais Ereté encore Kadosh aujourd'hui grâce à la Gdusha de Nehemiah Ezra et Nehemiah donc à ce moment là Trumot Masroth Shmitas et Deoraita et voici le rabi aussi qui pense que la Shemitah elle est de Oraita enfin Truma est de Oraita la Amma Rabi Ochanan et sur ça a dit Rabi Ochanan qui c'est qui a enseigné Seder Olam Rabi Osi c'est Rabi Osi mais ça va Rabi Ochanan de Rabanan jusqu'à la donc voilà alors maintenant je vais Rabi Osi je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure est-ce que ça veut dire qu'il est d'accord avec Rabi Osi et donc c'est de Oraita ou quand il avait dit qui sont dignes dans Kodashim qui sont tombés dans Trumot dans Khulim il avait dit ça ou dans Khulim ou dans Kodashim qui sont tombés dans Kodashim il avait parlé ça au nom de Rabi Osi de façon de comprendre Rabi Ochanan maintenant on revient sur le dîme de Rabi Ochanan ça sous-entend que pour Rabi Ochanan dans des Rabanans on n'a pas besoin de Rob dans des Oraita on n'a pas besoin de Rob dans des Rabanans on n'a pas besoin de Rob puisque qu'est-ce qu'il a dit avec les deux coupotes ça va d'après Rabanan et si ça va d'après Rabanan on n'a pas besoin de Rob comment c'est possible que dans des Rabanans on n'a pas besoin de Rob et pourtant on n'a pas besoin de Rob mais maintenant voici un autre dit J'ai un migré qui a 40 serres donc maintenant qu'est-ce qu'est l'eau cachée dans J'un migré mais alors l'eau cachée dans J'un migré c'est de l'eau de pluie M'un migré de Rabanan de l'eau puisée même chez Ouvim c'est aussi cachée c'est une machlokette d'accord mais Rashi ici va d'après l'explication que même chez Ouvim c'est aussi cachée dans J'un migré de Rabanan mais c'est cachée dans J'un migré de Rabanan par contre mes perotes du jus de fruits ce n'est pas tout dans J'un migré de Rabanan d'accord maintenant on a un deuxième dîme quand il y a un migré de 40 serres tout ce que je peux rajouter dans ce migré il est toujours le migré et les cachers à moins que ce que j'ai rajouté ça a changé la couleur de l'eau mais tant que ça n'a pas changé la couleur de l'eau tout ce que je rajoute c'est aussi cachère donc si je prends maintenant comme aujourd'hui Arbaim Seah et je rajoute de l'eau d'après ce qu'ils disent que ce n'est pas saoul puisque j'ai déjà Arbaim Seah tout l'eau que j'ai mis dedans ça devient migré aussi de même si j'ai mis maintenant des jus de fruits dans un migré où on a dit que le jus de fruits ce n'est pas saoul si je viens j'ai mis des jus de fruits dans le migré le migré continuerait de cachère sans qu'il n'a pas changé de couleur maintenant qu'est-ce qui se passe dans un cas comme ça il y a exactement 40 serres moins que 40 serres le migré il n'est pas saoul il y a exactement 40 serres j'ai pris une serre de jus de fruits j'ai versé dans les 40 serres le migré est toujours cachère parce qu'il y avait 40 serres j'ai pris maintenant depuis une serre donc j'ai enlevé quand j'ai enlevé il y a un rov de Megchamim de l'eau cachère et un mi-août de Meperop quand je retire maintenant il reste dans le migré 40 serres tu restes toujours 40 serres mais c'est 40 serres maintenant qui sont mélangés avec du jus de fruits toujours il y a un rov de Megchamim donc j'ai donné un serre j'ai donné un serre un serre cachère un ma rabi youda barchilat un ma rabi yasi un ma rabi yohanan tout ça en langue rabi yohanan à drubo jusqu'au rov maintenant c'est quoi jusqu'au rov alors l'agmara elle a compris maintenant jusqu'au rov ça veut dire comme elle va dire tout de suite dans deux minutes dans l'achide c'est que je prends et je mets enfin d'abord je mets et je prends parce que il faut d'abord mettre et après prendre parce que si d'abord j'aurais pris l'eau du migré et après j'aurais mis l'eau du fruit le migré l'eau était perçu automatiquement parce qu'il y avait moins de 40 serres dans tout le cas c'est comme ça d'abord je prends de l'eau du migré après je mets un litre de jus de fruits et ainsi de suite jusqu'à combien je peux faire ça jusqu'à 19 ca jusqu'à 19 ca de sorte qu'il restera toujours dans le migré 21 40 ca donc l'orov il restera 21 ca d'eau du migré ce jeu là de mettre un litre et de prendre un litre de mettre un litre et de prendre un litre c'est à condition qu'il restera toujours que 21 ca d'eau de pluie donc qu'est-ce que tu vois ici que pour être mes vaten il demande ça soit des rabbananes enfin même des rabbananes il demande que ça soit euh ro alors l'agmara demande l'agmara bien aussi agrubo maïla de nishtaï agrubo n'est-ce pas qu'il faut comprendre cette mishna qu'il reste dans le migré 21 ca de d'eau de pluie non l'eau non on ne peut pas oublier d'expliquer comme ça des longs nishkal rubo qu'on ne prend pas 21 ca qu'on ne fait pas ça 21 fois on peut le faire 20 fois donc palga ou palga 50-50 21 fois faire ce jeu là mettre ou de l'eau de l'eau de l'eau puisée ou mettre des jeux de fruits 21 fois je n'ai pas le droit de le faire mais 20 fois j'ai le droit de le faire donc tu n'as pas une preuve ici que on a besoin depuis tout le barreau même 50-50 ça peut être moi maintenant jusqu'à là c'est pour expliquer rabbi O'chanan mais maintenant on revient au diner des coupotes tu sais au niveau des coupotes aussi je m'avais posé la question sur rabbi O'chanan comment c'est possible qu'il dit que truma aujourd'hui c'est de parce qu'on va continuer à être une truma sans qu'il y ait un din d'Europe sans qu'il y ait une majorité de khulim ce qu'on avait dit dans le tchat précédent et on est arrivé à cause de ça de dire qu'il avait dit ça au nom de Rabbanan qu'il pense que truma c'est des Rabbanan alors l'agman a dit non tu peux dire aussi autrement c'est pas parce qu'il pense que truma c'est des Rabbanan ou il a dit au nom de Rabbanan c'est pas obligé de dire ça ici c'est différent dans le cadre de deux coupotes parce que je peux dire c'est quoi c'est ce qu'on avait dit avant ce qui ressemble ça semble c'est que le khulim est tombé dans le khulim et la truma est tombée dans le truma ce ani omer cette mitziout c'est une réalité que a priori la nature a fait que ceux qui se ressemblent s'assemblent alors qu'on parle ici de choses qui sont spirituelles aussi pas forcément de choses matérielles mais ceux qui se ressemblent s'assemblent ça tire automatiquement qui a fait que la truma est tombée dans le truma et le khulim est tombé dans le truline et on n'est pas obligé de dire truma des rohé d'oraita truma des Rabbanan ce n'est pas le problème c'est pour ça pourquoi on dit même que c'est 50-50 de truma et 50 de truline ça marche parce que ceux qui ressemblent ça s'assemblent dans l'agman elle revient au livre de la Mishma on a dit au livre de Androginos Androginos que s'il a donné des kiduchines les kiduchines sont valables mon avis en Androginos on ne se marie pas avec lui lui il peut marier une femme mais on ne se marie pas avec lui alors l'agman elle pose la question suivante Androginos Nose Androginos il se marie il se marie donc il peut donner des kiduchines quand il dit il se marie Nose c'est mâche pas les khatrila il peut donner des kiduchines à une femme c'est un garçon c'est un mâle c'est pas une femelle tané imnisa alors ça voudrait dire que les khatrila je peux il dit non 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 écrit dans la Mishna imnisa s'il se marie alors on a besoin de lui donner un guet pas qu'il a le droit de se marier les khatrila s'il se marie on lui donne il doit donner un guet elle m'a demandé il y a un noce katani pourtant il y a marqué ici le pasou Androginos Nose Nose ça veut dire il se marie les khatrila il dit attends 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 vilta amir et d'après quoi mai qu'elle veut dire le sud de la Mishna aval l'onissa mais on ne se marie pas avec lui si on ne se marie pas avec lui ça veut dire les khatrila ça veut dire que Bedi avad lui on peut se marier avec lui alors ça n'a pas de sens lui il peut se marier il peut donner des kiduchines et on peut lui donner des kiduchines ça veut dire qu'un homme qu'il a été avec avec un androgynos avec un androgyne ça n'appelle pas un homme avec un homme ça n'appelle un homme avec une femme il faut comprendre comment tu comprends la Mishna toi aval l'onissa comment tu vas l'expliquer et la maille elle a été obligée de dire nissa Bedi avad lorsqu'on a dit il donne c'est Bedi avad et Nossé n'a mis Bedi avad et quand tu vas me dire donc si tu dis que Nissa c'est Bedi avad c'est à dire qu'il il a le droit de Bedi avad il a besoin des kiduchines il a besoin d'un guette alors ça voudrait nous faire en compte que si on s'est marier avec lui alors Bedi avad aussi il a besoin d'un guette lui il dit non quand on dit ici quand on a dit le mot il faut expliquer il ne se marie pas les kiduchines c'est à dire s'il a donné des kiduchines je reprends les kiduchines ont besoin d'un guette aval l'onissa quand il y a marqué l'onissa on ne se marie pas avec lui dit avad nami que même Bedi avad on n'a pas besoin de se marier avec un androgyne ça veut dire que quelqu'un qui a donné des kiduchines à un androgyne c'est zéro qui a dû que ça n'a aucune valeur si lui l'a donné Bedi avad il faut donner un guette la gama de mort comment tu peux dire une chose pareille on ne peut pas se marier avec un androgyne c'est bichal et pas tout fait un androgyne il n'a rien que Bedi avad pas les chatrilles les hamis et les katanes c'est pas c'est important la fin de la mission il a marqué Rabi lézé Romer androgyne c'est un androgyne c'est un zéro un zéro un siganquin il a eu un rapport avec un androgyne c'est comme si il a eu un rapport avec un homme et donc il est c'est un zéro c'est un zéro si tu dis que Rabi lézé a besoin de me dire qu'il est c'est un zéro c'est que Tanakama il pense que c'est un zéro si c'est un zéro alors tu peux continuer à dire que si on lui a donné des kiduchines il faut lui donner un guette parce que peut-être c'est une femme parce que c'est un Krabi lézé qui a dit qu'il est un zéro comme un zéro alors ça vous qu'est-ce que vous savez alors répond la réponse de l'agmara non il est un zéro ça vous savez que vous savez la réponse de l'agmara alors ben les marres ben les marres mifcha pchitale aussi bien que comme l'un comme l'autre c'est pas chou tu crois que c'est un zéro mais c'est quand même mal que c'est qu'un garçon il a été avec un androgyne il est un zéro sur ça il n'y a pas il n'y a pas de makhloquette maintenant pchitale la makhloquette elle est s'il y a eu un rapport sur les deux endroits comme c'est un androgyne donc il a un sexe féminin et un sexe masculin donc quand il a un sexe féminin et un sexe masculin est-ce que dans les deux cas figure s'il y a eu un rapport dans les deux cas alors à ce moment là il est khayaskila ou uniquement s'il a eu un rapport avec le sexe masculin enfin on a eu un rapport avec le sexe masculin pas dans l'endroit féminin qu'il a il n'y a rien qui pense qu'aussi bien on s'est comporté à vivre comme une femme ou on s'est comporté à vivre comme un homme donc ça veut dire qu'un homme il a été avec lui d'une façon que les hommes vont entre et Dieu nous en préserve d'accord ou aussi bien il a été avec lui comme une femme il est khayaskila enfin il est khayask ou morsava qu'est-zachar et un il pense qu'il est non-possé comme un zachar ça veut dire que si lui avec une femme il n'y a aucun problème si un homme va avec lui alors à ce moment là comme un zachar comme deux hommes ils font Dieu nous en préserve alors là il a khayaskila c'est ça sur ça c'est la machloquette mais les deux sont d'accord que la vie de Khol c'est considéré comme un garçon d'endrogyne à Marav Rav il a dit lita le matnita mikmede braïta la michna ne tient pas devant la braïta quelle braïta ce qu'on a dit au nom de Ravie aussi qu'un androgyne s'il a donné des kidushines à une femme il peut manger de la truma d'accord elle peut manger de la truma ça veut dire qu'il la considère comme un zachar gambo comme un homme normal et donc par conséquent il peut lui donner de la truma et ça cette michna là théoriquement elle est en contradiction avec la braïta quelle braïta ? c'est Tanya Rabbi Yosier Omer Androgynos brilla bifne atma l'androgyne c'est une créature à part ce n'est ni un homme ni une femme c'est une créature à part or si c'est une créature à part alors ça veut dire où ? et si c'est une créature à part il ne peut pas lui donner à manger de la truma rien que si c'est un homme il peut donner à manger de la truma à sa femme mais si c'est une créature à part il ne peut pas lui donner à manger de la truma et il ne peut pas trancher et donc il faudrait dire que la michna il n'y a pas la michna devant la braïta où Rabbi Yosier qui lui a été chozer non la Gemma il dit à draba au contraire il n'y a pas la braïta il n'y a pas la michna l'inverse pourquoi ? mais il n'y a pas Rabbi Yosier le barzoug et habituellement Rabbi Yosier il a parlé ça avec Rabbi Yosier ensemble à partir du moment où Rabbi Yosier a parlé tout seul il a été lui il a été chozer donc il a été chozer de considérer qu'a priori oui c'est un zahar d'accord donc a priori ça vous veut dire que quand il a été chozer du fait qu'il a laissé il a été chozer de la braïta de 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 il a été chozer dans la braïta de sa chita qu'il y a dans la michna et que donc son ça se va aller plus tôt quand l'androgyne ça s'est fait et comme ça s'est fait qu'à ce moment là il ne peut pas donner à manger de la tromade ça veut dire que j'annule la braïta mais la braïta elle n'est pas là le mot lita il est un peu un peu particulier ici d'accord qui veut dire que la braïta elle ne lita on peut expliquer comme ça lita elle ne s'annule pas devant la michna c'est plutôt comme ça qu'il faut expliquer la braïta ne s'annule pas devant la michna et donc par conséquent il faut considérer que Rabi Ossi a été choservo pourquoi ? parce qu'habituellement Rabi Ossi il est ancien dans la michna avec Rabi Shimon et là il a parlé tout seul comme il a parlé tout seul c'est comme si il a été choservo puisque normalement il leur dit ça avec Rabi Shimon ça c'est les premières explications de de Rabi Ossi qui est au nom de de Rab par contre Shmuel il dit l'inverse Shmuel a mar a priori la braïta elle ne s'annule pas devant la michna au contraire tu ne peux pas dire que la michna s'annule devant la braïta parce que on a et donc même que dans la braïta il est mentionné seul et que dans la michna il est mentionné avec son khaver quand même la michna la lachal est comme la michna parce que tu ne peux pas dire que la michna va s'annuler devant la braïta bien qu'il y a des symptômes de nous dire que Rabi Ossi a été choservo et pourquoi ça l'agma demande puisqu'on a entendu qu'au nom de Shmuel de chayis de chayis le yechida que Shmuel il est choshesh à une déa yechida en l'occurrence Rabi Ossi tout seul dans la braïta donc je devais être choshesh qu'il a peut-être être choservo et dire qu'un androgyne c'est une brière il ne peut pas donner manger de la trôme dans quel cas Shmuel il est choshesh à une déa yechida à un individu seul donc en l'occurrence Rabi Ossi seul lorsque la michna n'est pas déracinée mais si la braïta elle déracine la michna ça Shmuel n'est pas choshesh or c'est vrai ce bras de Rab elle est intéressant c'est vrai que d'un côté Rabi Ossi il parlait avec Rabi Shimon et là d'un coup il a parlé tout ça dans la braïta qui semblait qu'il a été choservo mais ça ça voudrait dire que la braïta elle est plus forte qu'une michna or pour Shmuel c'est pas possible même s'il y a des symptômes qui prouvent qu'il y a raison c'est pas possible de dire que la braïta est plus forte qu'une michna parce qu'à ce moment là tu peux remettre en question beaucoup de michna et la mâle tu restes sur la michna et la braïta est problématique et par conséquent on reste au dire qu'un androgyne peut donner à manger de la trauma à sa femme d'après Rabi Ossi